Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas. C'est tout le bien ou tout le mal, je ne sais pas ce qui dit. Il faut lui souhaiter La Vie de Famille, le nouveau roman de Patrick Rougiers, c'est paru chez Grasset et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Patrick Rougiers. Bonjour. Vous avez un parcours très varié et très riche. Vous êtes un homme de théâtre, d'abord vous avez écrit du théâtre, vous avez mis en scène, vous avez joué, vous avez dirigé un théâtre. Vous êtes aussi un homme de médias, vous avez été critique littéraire au Matin de Paris, critique et chroniqueur photo, vous avez réalisé des films pour France 3. Vous êtes aussi donc évidemment un homme de lettres, vous avez écrit aussi sur la photo, sur les photographes, vous avez été commissaire d'exposition, vous avez publié des romans, des essais. Vous avez beaucoup écrit sur les Belges et sur la Belgique, le pays qui vous a vu naître. Bref, vous avez fait énormément de choses. Patrick Rougiers, vous avez beaucoup écrit sur les autres ou parlé des autres, mais vous avez finalement assez peu parlé de vous-même et de votre famille. Le moment était venu ? Sans doute, oui, peut-être. Vous savez, je me suis naturalisé français en 2017 et finalement, on se demande à un moment donné dans sa vie, mais qu'est-ce qui m'a mené au point où j'en suis ? C'est quand même curieux la vie. C'est un ensemble de circonstances qui se suivent. On croit les mener, au fond, ces circonstances. Et puis en fait, on est mené par les circonstances et à un moment donné, on veut faire un petit peu le point. C'est de comprendre son parcours. Je crois que donc, évidemment, j'avais rendez-vous avec moi-même, ce qui est sans doute un rendez-vous que j'avais beaucoup, beaucoup reculé. Je ne voulais pas me regarder. Je me suis beaucoup, effectivement, intéressé aux autres. Pas pour me fuir, mais peut-être parce que je trouve plus intéressant de se passionner pour la création des autres que pour sa propre histoire. Donc là, l'idée, c'était de ne plus se cacher derrière les personnages que vous aviez créés ? Non, caché, non. Je pense que la fiction, c'est la majeure du roman. Donc il n'y a aucune culpabilité à avoir à inventer des histoires des personnages des époques, ce que j'ai fait à travers de nombreux livres. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je crois qu'il faut savoir se dire. Il faut savoir se raconter. Il faut savoir se regarder en face parce que sa propre vie est toujours le résultat d'une histoire. Et au fond, sa propre histoire est une sorte de roman pour tout le monde. Absolument pour tout le monde. Donc pourquoi ne pas raconter sa propre histoire comme un roman lorsqu'on est soi-même écrivain ? Alors effectivement, sur la première page du livre, il est bien écrit que la vie de famille est un roman. Mais la première scène, celle qui ouvre votre récit, vous ne l'avez pas inventée ? Ah non, non. D'ailleurs, c'est une scène très très importante. Je vais vous dire que ça fait 50 ans que cette histoire me restait en travers de la gorge, mais vraiment. Et alors, je m'étais toujours dit un jour, mais il faudra quand même que tu racontes ça ou que tu le dises. Je ne le disais jamais à personne. Je n'ai jamais raconté cette scène qui est un trauma quand même pour moi. Et le jour où j'ai commencé à écrire ce livre, je me suis dit, il faut que j'arrive à la dire vraiment. Il faut que j'arrive à la dire comme elle s'est passée. Même avec 50 ans d'écart, avec 50 ans d'écart, forcément, vous réinventez le temps. Vous n'êtes plus dans la même période, si vous voulez. Mais il fallait retrouver l'émotion. Il fallait retrouver la sensation. Et donc, il fallait arriver à la dire, cette première scène. Une scène très très dure qui raconte effectivement le jour de vos 20 ans. Nous sommes le 22 septembre 1967. Comment vous avez été tout simplement viré de l'appartement familial par la police à Léousque, du Ballet, hors d'ici, place nette ? C'est ce que vous écrivez. Et ce sont vos parents qui ont appelé les flics pour vous expulser sans explication et sans préavis. Sans raison. Sans raison. Et ce qui est le plus étonnant, évidemment, c'est qu'après, ils n'en ont plus jamais parlé. Ils n'ont jamais cherché à excuser, je dirais, cet acte d'une violence extrême. Mais qui, moi, m'a constitué fortement parce que j'étais déjà jeune comédien à ce moment-là. Et quand on se retrouve à la rue à 20 ans, chassé de ses propres parents, vous n'avez plus aucun repère. On n'avait plus d'histoire familiale. Et au fond, je me suis dit vraiment, comme je l'écris dans le livre, je me suis dit, tu seras toujours seul et on te chassera toujours de partout. Et ça m'est arrivé souvent dans ma vie, en réalité, puisque vous l'avez rappelé, j'ai fait du théâtre. Et puis, bon, pendant 13 ans, j'ai fait du théâtre de manière très professionnelle, évidemment. Et puis, on a quand même supprimé mon théâtre de manière extrêmement violente, quasiment de la même manière, donc égale à celle dont mes parents m'ont chassé. Et donc, c'est la même histoire qui a recommencé. Parce qu'au fond, le théâtre, c'était une famille pour moi. Et on m'a de nouveau remis à la porte de mon théâtre et donc de mon pays à ce moment-là. Et donc, entre la famille et le pays, c'est la même histoire récurrente qui s'est reproduite plusieurs fois dans ma vie. Et cette vie de famille, justement, elle est vraiment au cœur de ce livre. Elle vous a d'ailleurs donné le titre de votre récit. Un livre que vous dédiez, justement, à vos parents. Alors, on se le demande, Patrick Rougiers, est-ce que ce livre, vous l'avez écrit pour régler des comptes ? Non, non, ce n'est pas un règlement de comptes. Ce n'est pas un livre de vengeance, pas du tout. 50 ans après, ça ne sert à rien. Et puis, mes parents sont morts maintenant. Ils ne le liront pas. Mais vous savez, un lecteur, c'est toujours quelqu'un d'hypothétique, c'est quelqu'un de virtuel. On écrit des livres au fond perdus d'avance. On écrit des livres pour ceux qui les liront. Eh bien, ben voilà. Mes parents, je crois, ne m'ont pas lu, en réalité, quand ils étaient vivants. Ils n'ont pas vu non plus mes pièces. Ils n'ont à peu près rien su de ce que j'ai fait. Mais bon, ce livre leur est dédié parce que je pense que c'est aussi leur histoire et leur histoire me constitue. Mais est-ce que le moteur de l'écriture, pour vous, ça a été le ressentiment, voire la colère ou pas du tout ? Pas le ressentiment, la colère sûrement. Quand j'ai donné les premières bribes de mon texte à Jean-Paul Enthoven, mon éditeur, qui ne s'attendait pas à ce que j'écrive un livre pareil, il m'a dit, Patrick, quand on écrit un livre comme ça, très personnel, sur sa propre enfance, il y a toujours un mobile, un moteur. Il me semble que chez vous, c'est la colère. Et il avait raison. Il avait tout à fait raison. Moi, j'étais un enfant très, très colérique. Je le raconte dans le livre. On m'enfermait dans le grenier, sous une immense, une très, très lourde échelle que je ne pouvais pas soulever. Je hurlais, je criais pendant des heures, des heures. Je faisais s'effondrer les murs des maisons alentours. J'étais en colère. Mais d'où venait cette colère ? Peut-être qu'elle venait de ce manque d'amour, que j'étais mécontent, furieux. Je sentais un malaise. Je criais contre. Mais crier et écrire, c'est quasiment le même mot. Et la seconde chose, en dehors de la colère, je pense, c'est l'abandon. J'ai eu toute ma vie, je crois, le sentiment de l'abandon, de la perte, peut-être dû à ce manque d'amour que je sentais. Vous savez, un enfant, quand il a 3 ans, 4 ans, 5 ans, il sent si sa mère ne l'aime pas. Mais il ne peut pas le dire parce que ça lui paraît inimaginable. Et moi, j'avais ce sentiment d'abandon et ce sentiment d'abandon, au fond, ne m'a jamais quitté de toute ma vie. Toute ma vie, j'ai cherché à compenser. Mais on écrit, on crée à partir d'un manque, d'une absence. Et voilà, un créateur peut en faire quelque chose de cette douleur qui était celle de mon enfance. Parce que le manque d'amour, c'est une souffrance. Voilà, on écrit et on crie pour combattre cette souffrance, disiez-vous à l'instant, Patrick Rougir. C'est vrai que ça se ressent aussi dans le style, dans l'écriture qui est celle de ce roman. On a souvent l'impression d'un flot, d'un torrent comme ça, qui sort de votre plume, comme si les mots vous permettaient de vous libérer. Oui, vous savez, je ne crois pas du tout que l'écriture soit une catharsis. Je pense que quand on écrit, quel que soit le sujet, le sujet, de mon point de vue, c'est le prétexte du livre. Même si c'est sa propre vie qu'on raconte, sa propre enfance, sa propre adolescence, je pense que l'écrivain, quand il écrit, en tout cas pour moi, son seul problème, au fond, c'est d'écrire un très bon livre. En tout cas, d'écrire le meilleur livre possible. Comment le faire tenir ? Et pour ça, il faut d'abord trouver le ton. Ça, c'est très, très important. Pour moi, c'est le ton qui fait le livre. Ensuite, vous devez trouver la forme. J'ai trouvé une forme particulière à ce livre, qui est différente, je crois, de mes autres romans, parce qu'on parle de soi-même à la première personne. Et puis, il faut trouver la langue. Voilà. Je pense que trouver la langue, qui brasse quand même, je dirais, toute une vie, pas seulement la mienne, mais celle de mes parents, qui brasse aussi 50 ans de société, à travers une biographie, des souvenirs, le livre doit avoir une autonomie. Mais justement, pour trouver cette langue, il faut d'abord trouver les mots, aussi, pour la raconter, cette histoire. Plus de 50 ans après, on le disait, Patrick Rougier, vos mots, ils vous sont venus comme ça, comme ce flot, comme ce torrent que je décrivais à l'instant. Vous avez eu du mal à coucher vos idées et votre histoire sur le papier. Non, je n'ai pas eu de mal du tout. Mais vous savez, votre question est très, très bonne. Parce qu'en fait, je devais écrire un autre livre sur lequel j'avais travaillé pendant deux ans. Et puis, j'ai décidé soudain de ne pas l'écrire. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais écrire ? Et mon éditeur, Jean-Paul Antoine, me disait toujours, Patrick, écrivez à partir de vous. Parlez de vous. Bon, ne vous cachez pas derrière des personnages, etc., comme vous disiez tout à l'heure. En réalité, moi, j'aime beaucoup travailler d'après des plans, d'après une structure. Je ne crois pas beaucoup à l'émotion première. Je déteste la psychologie. Et là, je me suis retrouvé face à un vide, au fond, face à moi-même. Alors, je me suis dit, écoute, écris ce qui te vient. Laisse parler les mots, laisse parler l'écriture. Et je me suis mis devant mon ordinateur et voilà. Je me suis rendu compte qu'au fond, sortaient de moi des bribes de souvenirs, des moments, des émotions. Ces émotions, elles étaient en moi. Mais il s'agissait d'y être fidèle. Et je pense qu'au départ, vraiment, mais très sincèrement, mon livre est un livre de sensations et d'émotions. J'ai été rechercher en moi ces émotions et ces sensations qui dormaient, qui peut-être étaient en veille. Et toute ma mémoire, toute ma mémoire était là, intacte, comme au premier jour. Simplement, je ne m'en étais pas servi. Et quand vous réveillez la mémoire, la mémoire, vous savez, est extrêmement éveillée. Elle garde tout en mémoire, même si on prie, bien sûr, avec le temps. Alors, c'est un exercice très, très délicat, très délicat. Il s'agit de respecter les sensations, les émotions. Et donc, c'est venu peu à peu, par bribes, par fragments, donc pas du tout d'un flot. Et puis, peu à peu, je l'ai organisé. Une fois que j'avais, je dirais, la sincérité de ces émotions. Et alors, évidemment, avec le temps, vous réinventez les souvenirs. Et à ce moment-là, ça devient un livre, bien entendu. Parce que dans la mémoire, on... Et puis, vous savez, de ma mère, j'ai fait, au fond, un personnage fantasmatique. Oui, alors justement, vous me tendez la perche, si je veux dire. Parce que la mère, c'est sans doute le personnage du roman. Après, évidemment, après le narrateur, après vous-même, Patrick Rougir, s'il y a à son sujet des passages saisissants, des portraits vraiment terrifiants. Nous sommes page 35. Si j'étais un homme, je ne serais pas fou de ma mère. Elle est née le lundi 12 janvier 1925 à Liancourt, dans l'Oise. C'est un moi exceptionnellement doux, mais la vie n'est pas tendre avec elle. C'est un cortège d'abandon, d'abjection, d'humiliation, de violence et de rejet. Son apparence est le reflet de son être. Ses yeux sont durs. Elle a un cœur de pierre et du sang de poisson dans les veines. Ses mains sont en peau de serpent. La méchanceté coule dans ses gênes. Elle est brusque, instable, imprévisible. Nos histoires sont scellées. Ses secrets sont les miens, mais je ne les connais pas. Ma mère n'est pas la mère Michel, qui a perdu son chat. La mère Poulard et ses omelettes du Mont-Saint-Michel. Ni la mère Courage de Bertolt Brecht, qui pousse sa charrette à bout de bras pendant la guerre de 30 ans. Sur les photos, elle a toujours le même air grave et absent. Comme si le rôle qu'elle tenait n'était pas celui qu'elle avait choisi. Ma mère et moi ne sommes pas nés pour nous comprendre. Il y a quelque chose de moi qu'elle déteste en elle. Elle n'aime personne et n'est pas bien dans sa peau. Elle a l'air de se dire « Je ne suis pas moi-même. Je n'ai personne à qui parler de mes malheurs. Mon mari les connaît. Mes enfants sont trop jeunes pour les écouter. Tout le monde s'en fiche. » La vie la déçoit et la décevra toujours. Elle est envieuse et veut être traitée comme une reine. Elle aime ce qui est cher et le goût de la para. Il y a un prix à payer pour le malheur. L'argent la venge de son enfance infortunée. Il n'a pas de pensée. Elle n'en aura jamais assez. Le passé ne se rachète pas. Elle le fait payer cher à mon père. Ce qui les unit les divisera un jour. L'amour n'a pas de prix. Son mariage ne la satisfait pas. C'est comme ça tout au long de ce chapitre intitulé « Bonne mère », Patrick Rougirce, avec des mots qui résonnent de façon très franche, très dure, peut-être très cruelle. Je ne sais pas, en tout cas sans concession. C'est comme ça que le lecteur que je suis l'a ressenti. Et l'explication, elle vient, vous le dites d'ailleurs, entre les lignes dans cet extrait, vous le dites, elle vient de l'enfance que vous allez nous faire découvrir, à nos lecteurs, un petit peu plus tard dans le roman. C'est l'enfance qui décide de tout ? C'est-à-dire que ma mère était comme une figure du mal, si vous voulez. Mais moi, j'ignorais absolument son enfance. Et c'est beaucoup plus tard, après avoir écrit un livre et avoir fait une émission de radio, qu'un jour, j'ai reçu une lettre d'une femme qui me disait « Est-ce que vous n'êtes pas le petit garçon que j'ai porté sur mes genoux ? » Vous aviez deux ans et demi. Alors, je n'ai pas réagi tout de suite à cette lettre. Et puis, quelques jours après, oui, j'y étais. Alors, j'ai rencontré cette femme qui était effectivement la demi-sœur de ma mère, dans un appartement près de l'étoile, très sombre. L'ascenseur était en panne. Il y avait une panne d'électricité dans tout l'immeuble. Et je me suis retrouvé dans la pénombre face à cette femme que je n'avais jamais vue et qui, pendant trois heures, m'a sorti un véritable torrent de violences inouïes, comme je n'ai jamais entendu sur personne, et qui concernait ma mère. Mais alors, elle m'a raconté qu'il était l'enfance de ma mère. Donc, la mère de ma mère était folle. La grand-mère de ma mère était folle. Toutes deux sont mortes internées. Et le père de ma mère était un diplomate, un belâtre, qui ne s'est jamais occupé de ma mère et qui l'a abandonnée. Donc, ma mère, qui est née en France, en fait, dans l'Oise, comme je le dis dans le livre, c'est en écrivant mon livre que j'ai découvert tout ça, a eu une enfance malheureuse, abandonnée, et qui fait qu'au fond, toute sa vie, elle s'est vengée de son enfance à elle, à travers mon père et à travers ses propres enfants. Et au fond, cette vie de famille que je décris, et qui est ma famille de départ, et la famille qu'elle a fondée, car c'est ma mère, était une entreprise de destruction d'une violence implacable, sous laquelle elle s'est vengée de sa propre enfance perdue. Mais ça, je vous l'ai découvert beaucoup plus tard. Il y a effectivement la découverte du fils que vous êtes, et puis il y a aussi le sort du père, vous le disiez à l'instant, lui aussi va être victime de cette entreprise de démolition, pour reprendre l'expression que vous venez d'utiliser. Alors, le lecteur, à propos du père, a peut-être un petit peu plus d'indulgence pour lui au départ, justement, parce que lui aussi va beaucoup souffrir de la situation. Et le chapitre que vous lui consacrez, Patrick Rougers, commence par cette sentence, « Mon père est un con ». Un con ou un pauvre type ? Non, un con, c'est une citation de Bacon, quasiment, Francis Bacon, que j'aimais énormément, qui avait dit « Mon père, ce con ». Mais enfin, Francis Bacon avait été violé, il ne parlait pas le freinier de son père. On peut traiter son père de con. Pourquoi ne pas le dire ? Vous savez, il y a une sorte de tabou comme ça, il faut révérer ses parents. Mais quand ses parents sont indignes, il n'y a pas de raison de leur donner plus de respect qu'il n'en faut. Je dis que c'est un con, parce qu'au fond, mon père aimait vraiment ma mère. C'est un brave type, un brave homme, un honnête homme, comme on dit. Enfin, un honnête homme qui vient d'une famille bourgeoise, même militaire et assez catholique, conservatrice, je dirais. Un homme du commun, sans grande allure, pas très beau, toujours très très bien habillé, qui a bien gagné sa vie, qui nous a élevés dans les beaux quartiers, appelle quand même les filles pour foutre son fils à la porte, le jour de ses 20 ans. Il l'avait déjà fait avec mon frère aîné, il le fera ensuite, et j'appris, avec ma sœur. Donc au fond, cet homme est manipulé par ma mère, et il adorait ma mère. Alors il y a aussi un secret de famille, que je ne révèle pas dans le livre, et qui scelle au fond leur union. Mais alors, mon père au fond, a sacrifié sa famille et ses enfants à l'amour de sa femme, qui était elle-même une femme méchante. Et lui-même au fond, après 53 ans de mariage, comme je le raconte dans le livre, va être chassé de chez lui, avec un caddie, et va habiter tout seul dans une sorte de petit appartement d'étudiants, où j'irai le saluer d'ailleurs, quand je retourne dans ce pays maudit, pour présenter mes livres. Je vais le voir, je vais le saluer. Et je vois mon père vieux, qui vit comme une sorte de vieil et jeune étudiant. Et c'est un homme détruit, c'est un homme qui a tout perdu, qui a perdu l'amour de sa vie, qui a perdu sa dignité, et qui, peu à peu, va perdre même son nom, va perdre la mémoire, va perdre son alliance, va perdre ses lunettes, va tout perdre. Et au fond, voilà, le grand perdant de cette histoire, oui, de cette histoire de famille, c'est mon père. Donc mon père se cron, il n'a rien compris au fond à ce qui lui est arrivé. Et c'est ça qui est très surprenant, vous comprenez ? Alors il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de souffrance dans le livre et dans vos propos aujourd'hui. Mais la famille est un lieu d'une extrême violence, en réalité. Tout est très dur, il y a plein de froideurs aussi. Et pourtant, dans ce livre, le lecteur est frappé parce qu'il est quand même savoureux, il est même extrêmement jubilatoire. Est-ce que c'est aussi jouissif à écrire pour vous que nous à le lire, Patrick Roger ? Oui, mais ça, vous avez tout à fait raison, ça rejoint la question que vous me posiez tout à l'heure. Bizarrement, bizarrement, lorsque je me suis mis à écrire ce livre, en dehors de la grande sincérité que j'ai eue, c'est de retrouver vraiment la vérité des émotions et de me transplanter 50 ans en arrière. J'avais attendu 50 ans pour écrire ce livre. En fait, j'ai eu un plaisir formidable à l'écrire. Une véritable jubilation, pas liée à la délivrance, si je puis dire, de ce que j'avais à dire, mais un plaisir de l'écrire, un plaisir de faire renaître tout ça. Et je pense que cette jubilation, elle donne le ton du livre, et donc le plaisir du lecteur. Peut-être qu'il y a ce paradoxe que le livre est très violent, je l'ai voulu violent, c'est violent, mais c'est jubilatoire dans l'écriture. Et donc, du coup, évidemment, le livre trouve une forme et une esthétique aussi, si vous voulez, par rapport au côté extrêmement véhément des propos. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, on se fout du tiers comme du quart, on prend le bonheur toujours en retard. Quand on aime, c'est pour toute la vie, cette vie qui dure, l'espace d'un cri, d'une permanente ou d'un blue jean, et pour le reste, on imagine... 20 ans, Léo Ferré dans VMDN sur RFI avec l'écrivain Patrick Cougers qui publie La vie de famille chez Grasset. Pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, vous reprenez à votre compte les mots de Ferré ? J'ai découvert Ferré très jeune, c'est tellement mon chanteur préféré, celui qui m'a procuré les plus grandes émotions, je l'ai vu plusieurs fois sur scène, je l'ai vu aussi diriger un danse symphonique, et la première fois que je l'ai découvert, j'avais 17 ans, je ne savais même pas ce que j'allais voir, je me suis revenu au premier rang, premier rang, juste devant lui. Et il est arrivé avec son pianiste aveugle, et il l'a posé à son piano, et puis clac, il est venu se mettre au premier rang, et il était devant moi. Alors j'ai vu Ferré commencer à chanter toutes ses chansons, Paname, etc., et notamment 20 ans. Et lorsque j'ai été mis à la porte de chez moi le jour de mes 20 ans, je n'avais pas pensé à la chanson de Ferré. C'est plus tard, en rédisant le livre, que je me suis dit, enfin, 20 ans de Léo Ferré, cette incantation extraordinaire à la jeunesse, à l'adolescence perdue, et puis bon, pour tout bagage, on a 20 ans, on a l'expérience des parents, ben l'expérience des parents, elle ne m'a pas servi beaucoup. Mais c'est ce qui m'a donné l'idée de mettre les 20 ans de Ferré dans le livre, et puis démailler le livre tout du long d'extraits de chansons. J'aimais énormément la chanson. Oui, parce qu'il n'y a pas que Ferré, parce que, d'ailleurs, il y a une playlist à la fin, une liste de chansons, il y a des chansons à texte, souvent, ça va de Ferré à Sardou, en passant par Claude François, Souchon ou Aznavour. Comment vous l'avez concoctée, cette playlist ? Vous savez, j'aime vraiment les chansons, j'aime vraiment les chanteurs, je regarde toutes les émissions de variété, et donc j'ai toujours choisi une chanson, un extrait de chanson, toujours deux lignes seulement, deux lignes, lorsqu'elle était juste dans le répertoire du chanteur, que c'est un chanteur que j'aime et que j'aime cette chanson, et que l'extrait que j'ai pris correspond à mon livre. Donc, il fallait que ce soit en symbiose avec le texte. Je donne un exemple. La chanson de Sardou, par exemple, « Je ne suis pas mort, je dors », que je mets dans un passage avec mon père. C'est une chanson que Michel Sardou ne chantait plus. Et un jour, il est reçu à l'Élysée, c'est lui qui l'a racontée, par François Mitterrand. Et François Mitterrand était, fasciné par les chansons, et dit à Michel Sardou, et pourtant plutôt de droite, si on peut dire, « Et pourquoi vous ne chantez plus « Je ne suis pas mort, je dors ». » Alors Sardou lui a dit, « Mais vous connaissez cette chanson, monsieur le Président ? » « Ben oui, bien sûr, pourquoi vous ne la chantez plus ? Elle est formidable, cette chanson. » Et du coup, Sardou l'a remise à son tour de chant. Alors moi, sur YouTube, j'ai été regarder cette chanson « Je ne suis pas mort, je dors ». Et alors, j'ai découvert Sardou, quand il la chante jeune, quand Sardou a une voix absolument extraordinaire, de Stantor comme ça, « Je ne suis pas mort, je dors ». Et puis à la fin de sa vie, pas de sa vie, mais enfin à la fin, quand il chante moins, ça prend une toute autre coloration. C'est la même chose avec « Hier encore » d'Aznavour par exemple. C'est une merveilleuse chanson qu'Aznavour, sur laquelle se termine mon livre. Aznavour a chanté toute sa vie « Hier encore ». Mais quand Aznavour chante ça qu'il a 30 ans « Hier encore », « Hier encore », « J'avais 20 ans, je caressais le temps ». Et puis quand il la chante à 80 ans, 90 ans, « Hier encore », « Je caressais le temps ». Ce sont exactement les mêmes paroles, mais le temps a passé. Voilà. Et alors, à travers les chansons, on se dit toute la nostalgie du temps qui s'écoule. Ce qui est perdu ne se rattrape pas. Et ce qui est perdu l'est à jamais. Et le temps passé, il est passé pour toujours. C'est ce que disent les chansons. Alors, quels que soient les chanteurs, moi je les aime tous. Et ça apporte, je pense, une notion de tendresse à mon livre. Et ça permet aussi au lecteur, au fond, de voyager dans sa propre mémoire, dans sa propre histoire. Peut-être de sortir un peu de mon livre pour entrer dans la sienne. Vous m'en direz des nouvelles sur RFI. Avec l'écrivain Patrick Rougirce pour son roman La vie de famille, publié aux éditions Grasset. Le livre, on l'a dit, commence quand vos parents vous mettent à la porte. Petit retour en arrière, vous écrivez ceci à la page 15. Ce jour-là, j'ai compris qu'il ne me faudrait compter que sur moi et qu'on me mettrait toujours à la porte. À la porte de ma famille, qui a instantanément cessé d'exister. À la porte de mon théâtre, qui était toute ma vie. À la porte de ma ville natale, où je suis désormais un étranger. À la porte de mon pays, que je pensais ne jamais quitter. À la porte de ma vie, qui m'appartient et qui commence à peine. À la porte de mes amis, que j'ai tant semé et que je n'en ai plus. À la porte de mes ennemis, triés sur le volet. À la porte du succès, que j'ai moins côtoyé et que je ne le désirais. À la porte de la chance, qui m'a parfois souri. À la porte de l'enfance, bel et bien fini. À la porte du présent, qui m'incite à gagner mon salut. À la porte de l'avenir, qui reste à inventer et qui me tend les bras. À la porte des boîtes de nuit, où j'ai mes entrées et qui m'ont accueilli quand je ne savais où aller. À la porte du paradis, où je ne me suis pas présenté. À la porte de l'enfer, inspiré par Dante Arodin, qui traite des tourments de l'âme et du corps. À la porte du destin, qu'il faut savoir forcer. Et si cela ne suffit pas, je m'en chargerai en personne et me prenant par le coup, je me mettrai à la porte de moi-même. C'est quelques lignes, Patrick Rougir, c'est un peu le résumé de votre vie. C'est venu comme ça. C'est venu du plus profond de moi. Je me suis rendu compte, effectivement, que j'étais quelqu'un qu'on chasserait toujours. et effectivement, on m'a beaucoup chassé. On m'a beaucoup chassé. J'ai beaucoup perdu. Et ces sensations de perte, de bris, de rupture, vous savez, la rupture en art, elle est consubstantielle à la création. L'œuvre de Dubuffet, l'œuvre de n'importe quel grand artiste, elle est faite de ruptures. Ce sont les ruptures qui permettent d'avancer. Mais les ruptures, c'est aussi la destruction et ce sens du bris, de la rupture, de la perte et de l'abandon. Bizarrement, je me suis rendu compte qu'elle venait de ma mère. Ma mère a été brisée par l'abandon et par les ruptures très, très violentes de son enfance. Et je me suis rendu compte que malgré moi, eh bien, j'en avais hérité. Au fond, je ressemblais à ma mère dans ce qu'elle avait de plus terrible. Et inévitablement, je constate que ça constitue mon parcours, ça constitue ma vie. Donc, il faut savoir le dire. Effectivement, ce jour de mes 20 ans n'est pas un jour anodin. C'est sans doute le jour le plus important, le plus fondamental de mon existence. Et donc, qui annonçait les ruptures successives dont vous venez de parler, Patrick Rougiers, vous le disiez à l'instant, la rupture, ça peut être aussi un terreau, ça peut être fertile, une rupture, si on en fait des livres, du théâtre ou un film. Et c'est vrai que toute votre écriture, on parlait des chansons il y a un instant, mais elle est aussi parcourue par des allusions à des films, à des pièces de théâtre aussi, à des acteurs, à vos écrivains. Ça veut dire que la vie même, vous la vivez à travers le prisme de tout cela, de toute cette création, cet imaginaire ? Oui, toute ma vie, toute ma vie a été consacrée à la création, je n'aime que les créateurs, pas seulement en chansons, je les aime en peinture, je les aime au cinéma, je voici 7 films par semaine, notamment à la télévision, bien entendu, les livres, j'en lis énormément, j'admire les écrivains, ben oui, j'admire l'art en général, ma vie ne serait rien sans l'amour de la beauté, sans le sens de la curiosité, essentiel, surtout dans l'époque terrifiante dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, et le bonheur vient par la beauté, c'est la beauté et la création et la curiosité qui vont sauver le monde de sa propre désolation, oui, je ne serais rien sans tout ce que j'admire, l'admiration me constitue très profondément et est, à mon avis, le plus beau lieu de la consolation des choses. Mais la rupture suprême, Patrick Rougir, c'est la mort, elle est aussi très présente, la mort dans votre livre, à commencer par celle de vos parents, est-ce qu'après avoir écrit ce livre et dans le contexte qui est celui que nous connaissons aujourd'hui avec le Covid-19, est-ce que vous pensez différemment à la mort ? Bon, la mort de mes parents, quand ma mère vient à sa mort, j'habite à mort justement, sans jeu de mots, j'entre dans sa tête et je fais une sorte de monologue intérieur et je dis au fond ce qu'elle pense et ce qui lui passe par la tête. Puis à la fin de mon livre, j'ai un long dialogue, si je puis dire, avec mon père mort qui lui-même entame un très long monologue. Alors, dans la vie, évidemment, quelqu'un de mort ne peut pas parler, mais au théâtre, oui. Le père d'Hamlet parle à son fils, le père de Don Juan vient parler à Don Juan. Alors, j'ai fait parler à mon père, j'ai dit dans la bouche de mon père mort, les mots qu'il ne m'avait jamais dit et que j'aurais voulu entendre. Donc, je les ai écrits. Et alors, évidemment, bon, ils sont morts. Mais j'ai un ancien ami là qui était très très proche de moi qui vient de mourir ce jour dernier. Et effectivement, on vit une époque terrifiante où je trouve que la mort est complètement présente dans la vie et c'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas seulement l'angoisse du vide et de l'avenir. Il y a la mort qui rôde. On les voit, on la voit à la télévision chaque seconde, chaque jour. on voit les rescapés de la mort. Oui, la mort se rapproche, la mort est terrible et ce qui est très bizarre c'est qu'on a la sensation d'une sorte de mort d'une époque, d'une culture, d'un monde qui va être remplacé par un autre et que pour qu'il soit remplacé par un autre, il faut d'abord que l'ancien monde meure. La mort a toujours été là et le plus grand paradoxe c'est qu'il fait tellement beau. Vous voyez, au moment où on parle, moi je suis dans, je regarde mon jardin là j'ai des grappes de glycine mauve qui pendent avec un léger friseli devant, il y a une lumière étincelante de beauté. C'est comme si la fin du monde au fond c'était le paradis terrestre. C'est extraordinairement paradoxal la beauté extrême du temps dans lequel nous sommes, du climat je veux dire, de cet été merveilleux avant l'heure et puis de la mort qui est véritablement là. oui ben oui elle hante elle hante aussi mon livre oui peut-être mais je pense que c'est un petit peu malgré moi. Merci, merci infiniment Patrick Rogers d'avoir été en ligne avec nous dans VMDN La vie de famille à lire absolument c'est aux éditions Grasset. Vous m'en direz des nouvelles sur RFI